Non. Malheureusement, personne n'a été vacciné, sûrement. On est juste de l'oxygène. Et quand on pourra arrêter complètement l'oxygène, là, vous pourrez rentrer à la maison. C'est bizarre que vous n'ayez pas besoin de plus que ce qu'on vous aime déjà. Et après, il y a des complications qui peuvent revenir, les vies de vous, les infections, et ça, on essaie de vivre. Comme votre poumon, il a été très irrité, il a quand même du mal à se gonfler comme il le faisait habituellement. Donc, ça peut expliquer que vous ayez cette sensation de blocage. C'est 98% de malades non vaccinés. Là, sur les 6 patients du service, il y en a un qui est vacciné et 5 non vaccinés. Et c'est le seul vacciné qu'on a eu depuis les deux derniers mois. Oui, c'était l'affaire du vaccin qui m'a fait ça aussi. Avec tout ce que j'entends, ceci, tant quoi, le vaccin, il peut y avoir des percussions derrière, toutes ces conneries-là, en fait. Mais si je m'en sors mieux, il faut que j'aille me vacciner. Je conseille à tout le monde d'aller se faire vacciner parce que toutes ces conneries-là qu'on entend dans votre tête, YouTube, la théorie du complot, toutes ces conneries-là, il faut vraiment gommer ça, fort, fort. Merci. 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 Merci.